... En 1968, une vague de contestation touche la quasi-totalité des pays industrialisés occidentaux. Cette contestation s'attaque à certaines des institutions centrales des démocraties occidentales au nom de leurs principes et de leurs valeurs, remet en cause le monopole de la représentation politique exercée par les partis et les groupes d'intérêt établis et les confronte à un contre-pouvoir et à un contre-public. Parmi les acteurs de cette contestation, les étudiants et les jeunes constituent un groupe central. Mais ces mouvements protestataires sont cependant bien plus qu'une révolte des étudiants, de la jeunesse ou d'une génération. La réduction des protestations à un conflit de génération cache leur ampleur, leur portée et leur orientation. D'un point de vue analytique, les protestations peuvent être décrites comme des mouvements sociaux qui réclament des transformations sociales en profondeur et mobilisent des soutiens pour y parvenir. La formation du mouvement de 68 en Allemagne s'est effectuée à travers un lent processus de mise en réseau des groupes hétérogènes et de mouvements partiels qui s'est étendue sur une phase de trois ans, de 1965 à 1968. Le mouvement français ne commence en revanche au printemps 1968, au plus fort de la mobilisation internationale pour rattraper le processus de mobilisation et dépasser les mouvements de protestation en Allemagne en quelques semaines. L'imposition extra-parlementaire, pour reprendre le nom donné au mouvement de 68 en Allemagne fédérale, se composait du mouvement étudiant proprement dit, de l'imposition aux lois d'urgence, ainsi que du mouvement qui fut appelé mouvement de la marche de PAC, campagne pour démocratie et désarmement. En France, il y a eu, au contraire, une interaction entre mouvements étudiants et mouvements ouvriers. À la fin de mai, une grève générale paralyse le pays. Le président Charles de Gaulle quittait Paris dans un hélicoptère qui vole sous les radars à la frontière franco-allemande. Et pendant quelques jours, c'est tout le système politique qui semble vacillé. Une crise politique comparable ne s'est pas produite en Allemagne fédérale. Néanmoins, les événements de 68 en Allemagne, comme l'a formulé le poète et l'écrivain Hans Magnus Enzensberger, ont donné l'impression que le système s'est échelonné. Pourquoi ? Comment peut-on expliquer ? Première thèse. Une réorientation cognitive de la gauche a précédé les mouvements de 68. Des mouvements sociaux naissent de l'action sociale, qui rendent visibles des conflits et des tensions existants au sein d'une société. Mais il existe toujours plus de tensions et d'antagonismes structurels que de mouvements sociaux. Pour qu'un processus de mobilisation de l'action sociale naissent et se développe, l'action doit être cadrée par certaines chaînes cognitives et orientées vers des objectifs définis. Une réorientation cognitive de la gauche a précédé les mouvements de 68, qui se sont perçus comme des mouvements de gauche nouveaux. La nouvelle gauche intellectuelle en France s'est regroupée autour des revues comme Socialisme ou Barbarie, d'arguments, arguments et internationales situationnistes. En Allemagne fédérale, autour des revues Das Argument, inspirées par la revue parisienne Argument, La Neue Critique et Das Kursburg. La nouvelle gauche en Allemagne, qui a suivi les débats des cercles français, s'appuyait également sur la théorie critique de l'école de Francfort. Près de 30 ans plus avant les intellectuels de la nouvelle gauche, l'Institut de recherche sociale de Francfort avait entrepris une révision fondamentale de la théorie marxiste et du conseil de socialisme de la gauche traditionnelle. Ils avaient identifié la catégorie d'autorité comme une catégorie clé pour comprendre le présent. Ce que les intellectuels et les dissidents mettent en mouvement, ce sont des idées qui gagnent le pouvoir d'avoir un effet. Ainsi, quand les groupes d'étudiants se réfèrent à ces idées, en France, les onragés et le mouvement du 22 mars, en Allemagne, l'Association allemande des étudiants socialistes, Socialistische Deutscher Studentenbund. La base et le point de départ de leur mobilisation ont été l'université. Deuxième thèse. La mobilisation des mouvements de 68 présente des similarités. Le processus se déroule sur fond des crises structurelles des universités. La guerre du Vietnam leur imprime une accélération et une internalisation. En France, le nombre des étudiants triplent entre 1960 et 1968. Il double en Allemagne fédérale. Pour adapter les offres d'enseignement à la demande des initiatives législatives, en vue d'une réforme fondamentale des études, ont été discutées et présentées en France et en Allemagne. De part et d'autre, durant l'accent est mis sur l'accélération du flux d'étudiants à l'université et sur l'adaption de l'enseignement aux besoins de l'industrie en particulier et de l'économie en général. La nouvelle gauche étudiante s'est opposée à ce qu'elle appelle l'industrialisation de l'université. Elle s'est élevée contre la spécialisation du transfert de connaissances ainsi que contre la sélection sociale inhérente aux études universitaires et contre les structures autoritaires du système universitaire. Pour contrecarrer cette évolution, les groupes étudiants de la nouvelle gauche commencent à exiger la participation étudiante dans toutes les instances de l'université, parité au tiers, tripartisme et la création de contre-institutions dans le cadre des institutions existantes. Cependant, ni en République fédérale d'Allemagne, ni en France, les problèmes de politique de l'enseignement supérieur n'alimentent la dynamique de mobilisation des mouvements de protestation. Troisième thèse. Ce sont des événements critiques, expression de Pierre Bourdieu, qui ont conduit au transfert des protestations des universités vers d'autres espaces et groupes sociaux. Les entreprises en France, les chrétiens engagés et pacifistes, les syndicalistes, les intellectuels libéraux et les libéraux radicaux en République fédérale d'Allemagne. Selon Pierre Bourdieu, les événements critiques ne sont pas des événements historiques, ne sont que des événements historiques qui, a. synchronisent la perception d'acteurs hétérogènes, b. entraînent une rupture avec la vie quotidienne, l'ordre des choses, la perception normale du temps, c. force ainsi les individus et les groupes à prendre position, et, enfin, d. évoquent et projettent des attentes et des ambitions. L'événement critique en France, c'est la nuit des barricades, au cours de laquelle des étudiants et des jeunes occupent une enclave dans le quartier latin après une manifestation et commencent à construire des barricades de façon ludique et spontanée. Les événements dramatiques de la nuit des barricades lient les mouvements étudiants et ouvriers dans une manifestation commune contre la répression et contre le gouvernement, le 13 mai. Il enclenche ainsi un mouvement de solidarité qu'on pourrait appeler, en suivant Robert Musil, la grande action parallèle. En Allemagne fédérale, il y a deux événements critiques, comparables à la nuit des barricades. C'est d'abord, le 2 juin 1970, la mort de l'étudiant Beno Onnesok d'une balle tirée par un agent de police. La mort tragique de cet étudiant suscite un mouvement d'indignation dans tous les pays. Les contestations étudiantes s'étendent du centre de Berlin à toutes les universités allemandes. L'événement critique mobilise la sympathie et les protestations du public libéral. L'opposition extra-parlamentaire a interprété les événements du 2 juin à Berlin comme une mesure d'urgence anticipée et a dirigé les protestations vers la lutte contre les lois d'urgence, dont le réjet a divisé les syndicats. Partout dans la République fédérale sont nés des comités de base contre les lois d'urgence. En généralisant et en politisant le 2 juin, l'opposition extra-parlamentaire a lié les protestations à un objectif politique immédiat qui visait principalement à préserver l'État et l'ordre social. L'impôt était, si l'on veut, une coalition négative pour écarter la menace que les lois d'urgence faisaient pésés sur la démocratie. Les lois d'urgence devraient garantir l'action de l'État dans des situations d'urgence. Ils comprenaient des restrictions aux droits fondamentaux et ils restreignaient les droits du Parlement. Parallèlement, une autre campagne a été lancée à la suite des événements du 2 juin, celle contre la presse Springer, qui, selon l'opposition extra-parlamentaire, avait conduit à une atmosphère de pogroms contre les étudiants. Cette idée apparaît confirmée lorsque, le 11 avril 68, Rudi Dostke, figure emblématique du mouvement allemand, est victime d'un attentat. Cet événement critique joue le rôle d'un événement qui coordonne des représentations collectives. Tout se noue à Pâques, 1968, en Allemagne fédérale, autour du blocage de la presse Springer et des affrontements qui s'ensuivent. Ces affrontements font deux morts à Munich à la suite d'une intervention des forces de l'ordre. Des émeutes spontanées se produisent dans toutes les villes à Pâques. Mais la classe ouvrière dans toute son ampleur n'a pas été mobilisée en République fédérale, ni par des actions individuelles spontanées, ni par une grève de sympathie organisée. Cette dernière n'aurait guère été possible en Allemagne qui ignorait toute tradition de grève politique. Pour la première, il manquait des groupes de cadres de la nouvelle gauche dans la population active. De plus, la nouvelle gauche ne disposait pas d'un langage compréhensible pour ceux qui devaient être mobilisés. Contrairement aux ouvriers français, les Allemands ne connaissaient pas la terminologie marxiste en raison de la persécution et de la répression des partis de gauche sous le nationalsocialisme, de l'interdiction du Parti communiste en 1956 et de l'éloignement de la social-démocratie par rapport au marxisme après 1959. Mais ce qui manquait le plus pour unir temporairement les acteurs hétérogènes, c'était surtout une formule magique telle que l'autogestion. Elle n'était pas facile à transférer en Allemagne car elle ne pouvait pas être un objectif politique du mouvement syndical qu'en tenue des longues luttes qu'ils avaient menées pour le conseil de co-gestion. Quatrième thèse. Les mouvements de 68 étaient, par-delà les différences nationales, des mouvements visant à accroître les chances de participation. Leurs idées-forces, participatory democracy aux États-Unis, autogestion en France, autogestion en Italie, mais justement co-gestion, parité en Allemagne étaient dirigés vers une démocratisation de la société par le bas. Ce n'est pas la conquête du pouvoir politique mais la transformation des structures de pouvoir qui, rétrospectivement, a constitué la spécificité des mouvements de 68. La transformation des structures de direction et des décisions passait par l'abolition de la domination et des hirachies. Anti-autoritaire, anti-hirachique et anti-bureaucratique dans les objectifs qu'ils cherchaient à atteindre, les mouvements de 68 critiquaient les rapports de pouvoir dans tous les domaines de la société, dans les entreprises et les bureaux, les écoles et les universités, les théâtres et les maisons d'édition, dans l'église, la famille et les relations sexuelles. Ils misaient sur une politisation et une démocratisation de la société par le bas. Ils proposaient, transmettaient et diffusaient ainsi une nouvelle conception de la politique. celles-ci impliquaient que l'on ne se contente pas de régler les problèmes par les canaux établis de la politique, mais que l'on s'empare quand les formules, qu'on cherche des voies et des moyens permettant de les résoudre et d'expérimenter des solutions par l'auto-organisation et l'auto-administration, par des contre-institutions et par l'exercice d'un pouvoir contre-pouvoir. Cinquième et dernière thèse, le mouvement allemand libère un potentiel anti-autoritaire et anti-hierarchique analogue à celui du même français. Ce potentiel a pris forme et s'est exprimé dans les actions de protestation de l'aile anti-autoritaire des étudiants socialistes du SDS, Socialistischer Deutscher Studentenbund. Le maxime des anti-autoritaires était de la critique à l'action par une stratégie qu'ils nommaient qu'ils nommaient principe de la violation limitée des règles. La stratégie était liée à la prémisse qu'il y avait un lien entre l'autoritarisme et le fascisme. Le fascisme aujourd'hui avait déclaré Theodore V. Adorno ne se manifeste plus dans un parti ou dans une personne. Il réside dans la formation quotidienne de l'homme en personnalité autoritaire. Il réside dans l'éducation. L'aile anti-autoritaire du SDS essayait de dévoiler les structures autoritaires dans la société par des actions performatives et provocatrices pour surmonter l'autoritarisme et empêcher que le fascisme et Auschwitz puissent se répéter. cette stratégie réjoint et recoupe celle de la construction des situations défendues par les situationnistes qui construit des situations en a pu lire dans la revue internationale situationniste change en agissant par son mouvement sur la nature extérieure et en la transformant en même temps que sa propre nature. Cette combinaison d'une stratégie d'émancipation individuelle et collective autoréalisation et autogestion était une caractéristique particulière qui explique l'attrait de la nouvelle gauche en France et en Allemagne. Sixième thèse dernière thèse j'ai oublié la dernière au cœur de 1968 se trouve ce que l'on peut appeler la révolution de la perception si l'on part avec Pierre Beaudieu de l'idée que la rupture hérétique avec l'ordre existant suppose une conversion de la vision du monde sur la subversion cognitive alors on peut dire que les mouvements des 68 en France et en Allemagne ont entrepris une conversion de ce type provoqueurs et ludiques ils ont remboursé dans des manifestes et par des actions les chêmes des pensées et des perceptions on pourrait dire qu'ils ont provoqué une révolution de la perception si les représentations de la société se transforment telle était la prémisse les attitudes envers la société et l'action dont la société se transforment elles aussi en 1968 comme le formula Hans Magnus Enzensberger en modifiant un slogan français les phrases interdites descendirent dans la rue 2020 200 000 mots cortège résolution accompagnés des luttes de pouvoir des rumeurs d'attentes fébrières et des élémentaires ils produisirent un mouvement fulgurant et l'impression que le système vacillait Annie Ernaud écrit dans les années je cite rien de ce que vous pensiez être normal n'était plus naturel la famille l'éducation la prison le travail les vacances la publicité toute la réalité a été mise à l'épreuve et même les paroles de ceux qui critiquent on apprenait de nouveaux mots une nouvelle façon de parler et on nous demandait de révéler notre origine d'où parlez-vous fin de citation au printemps au printemps 1968 la critique sociale radicale et les événements critiques qui ont brisé la vie quotidienne et l'ordre normal des choses ont créé des moments transitoires marqués par l'émergence de la possibilité du nouveau la perception d'un temps ouvert c'est de cette ouverture d'un espace de possibilité qu'émane encore la magie le charisme de 1968 l'économisation de tous les secteurs de notre société et les conséquences sociales et écologiques de la mondialisation dans l'esprit du néolibéralisme nous mettent une fois de plus au défi qu'en 1968 de reprendre les mots et de révolutionner la perception je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501